7h17, la Food and Drug Administration recommandait la semaine dernière de ne pas manger de pâtes à gâteau ou encore de pâtes à biscuits crues. Vous vous souvenez, je vous disais que les conseils de notre mère étaient de ne jamais lécher la cuillère. Quand on vient de faire une pâte à gâteau, on disait que c'est dangereux. On se demandait pourquoi. Puis là, selon la Food and Drug Administration, c'est qu'il y a des infections causées par une souche de colis dans la farine. On rappelait aussi qu'il fallait être prudent en raison 2, parce que les oeufs crus aussi dans les mêmes préparations, il faut y faire attention. Mais ça, c'était la food and Drug Administration aux États-Unis. C'est bien différent au Québec, les normes de production d'oeufs, ils sont pas mal plus strictes. Et on a au bout du fil Paulette Bouchard, il est président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. M. Bouchard, bonjour. Bon matin, Mme Larouche. Écoutez, on sent très bien que votre fédération a été assez touchée par cette nouvelle. Et vous voulez faire le point là-dessus, parce que c'est ça, les normes sont très différentes des États-Unis chez nous. Oui, bien écoutez, c'est simplement pour rendre l'information disponible que depuis 20 ans chez nous, on a des programmes de surveillance au niveau des bactéries qui pourraient être dangereuses pour les êtres humains. Donc, chez nous, il n'y a pas de contre-indication à manger des oeufs sous n'importe quelle forme ici au Québec, parce que depuis 20 ans, on n'a eu aucune contamination provenant des oeufs chez l'être humain. Oui, parce qu'on se demandait justement la semaine dernière, on disait, mais comme ça, on ne peut pas manger d'oeufs crus. Puis on dirait, mais de toute façon, on ne mange jamais d'oeufs crus. Mais après, on a pensé que souvent, on peut servir des blancs d'oeufs pour faire un genre de mousse. Et là, à ce moment-là, c'est cru. Absolument. Puis on en mange dans des smoothies où parfois, on va se permettre de manger des oeufs crus. Puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication ici au Québec, comme je vous le disais. Et qu'est-ce qui pourrait être la cause, justement, d'infection d'un oeuf quand ça arrive? Ça fait 20 ans, ça n'est pas arrivé pour les cas d'intoxication d'un coli ou autre. Mais si on parle ailleurs aux États-Unis, comment un oeuf peut se retrouver infecté comme ça? Nous, ce qu'il faut surveiller, c'est principalement les salmonelles. Le coli n'est pas vraiment un danger au niveau de l'oeuf, mais sauf si l'oeuf est mélangé peut-être à une viande, comme une viande hachée. On a souvent relié le coli à la viande hachée. Peut-être l'oeuf peut être utilisé comme un liant. Puis à ce moment-là, on va avoir une contamination croisée. Mais au niveau de l'oeuf, nous, on va vérifier beaucoup les salmonelles. Puis c'est une salmonelle qu'on appelle antéritidus qui pourrait être dommageable à l'être humain. Donc, nous, on va vérifier chacun de nos pondoirs à quatre fois par année le statut sanitaire du pondoir pour s'assurer qu'il est exempt de salmonelles. Et je me souviens avoir vu une émission à la semaine verte à la télé de Radio-Canada où on suivait l'oeuf. Vraiment, il y a une traçabilité de l'oeuf qui est comme étampée, si on veut. Absolument, absolument. On est capable d'une façon instantanée de pouvoir retracer jusqu'aux grands-parents de la poule qui a pondu cet oeuf-là, d'une façon parfaite. Donc, oui, au Québec, on a des outils de traçabilité qui sont parmi les meilleurs au monde. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sûrement, mais de plus en plus de jeunes, entre autres, commencent à élever des poulets, puis on va avoir la ferme, la petite ferme en ville, puis avoir des petits oeufs de poules, des poules pondeuses sur notre terrain. Est-ce que, d'après vous, c'est un mouvement qui est appelé à se développer? Vous l'avez remarqué, vous aussi, ça? Oui, 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 c'est un mouvement qu'on peut voir aussi. Donc, c'est sûr que c'est par la formation un peu et l'information qu'on peut donner aux gens de quand même garder une certaine distance avec les autres oiseaux qui pourraient apporter des contaminants ou avec la vermine. Donc, il y a une certaine éducation, une certaine responsabilité à garder les oiseaux à la maison, mais c'est possible de faire. Et il n'y a pas de problème pour les oeufs à ce moment-là? Il n'y a pas de contaminants dans l'oeuf? Ben, si les gens font attention, comme je vous le dis, parce que la poule peut être contaminée par d'autres animaux ou par des vermines. C'est pour ça que nous, à la ferme, quand on a beaucoup d'oiseaux, les producteurs, eux ne permettront pas la visite, ne permettront pas les visiteurs. Ils vont contrôler l'entrée de leur pondeur pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants qui proviennent de l'intérieur. Donc, il y a une certaine surveillance qu'on doit faire malgré tout, c'est ça? Absolument. Et il n'y a pas de problème pour lécher la cuillère quand on fait une pâte à gâteau? Il n'y a pas de problème avec ce qui concerne les oeufs. Ok, en ce qui concerne les oeufs. Parfait. Et en terminant, M. Paulin Bouchard, vous êtes quand même président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Notre dernière question est celle-ci. Qu'est-ce qui vient en premier, l'oeuf ou la poule? Ah, moi, je pense que c'est la poule. C'est la poule en premier qui est arrivée? Parfait. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci beaucoup. Au revoir. Paulin Bouchard est président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Merci beaucoup.